Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des méfaits des réseaux sociaux, des possibles addictions qu'ils peuvent provoquer et comment s'en déconnecter de temps en temps. Bienvenue à tous sur la chaîne. Alors, comme quasi tout le monde le sait, les réseaux sociaux sont des plateformes en ligne qui permettent de partager du contenu avec d'autres personnes. Et clairement, lorsqu'ils sont bien utilisés, ça peut être de super outils, notamment pour retrouver de la famille, des amis, bref, ça peut être super utile. La technologie et les réseaux sociaux ont profondément transformé nos manières de communiquer et de nous connecter les uns aux autres. Bien que ces plateformes offrent de nouvelles façons de rencontrer de nouvelles personnes ou de maintenir des relations existantes, il y a une tendance à développer des contacts très réactifs, rapides et peu engageants. La technologie et les réseaux sociaux ont également un impact sur notre bien-être émotionnel et psychologique. Ils ont été identifiés comme étant des amplificateurs de complexes sociaux car ils peuvent véhiculer des normes et des valeurs qui favorisent le développement de complexes. Alors, selon plusieurs études menées, passer trop de temps sur les réseaux sociaux peut augmenter le risque de développer une addiction, c'est-à-dire une dépendance psychologique, qui nous pousse à utiliser ces plateformes même quand on n'a pas envie ou besoin. Je suis certain que tout le monde va se reconnaître. Il faut savoir que l'addiction aux réseaux sociaux peut entraîner du stress, de la dépression, de la solitude ou même malheureusement des pensées suicidaires chez certains utilisateurs. Ça s'est déjà vu malheureusement plusieurs fois. De plus, les réseaux sociaux peuvent influencer négativement notre estime de soi en nous faisant comparer notre vie à celle des autres. Il y a aussi des filtres et leur utilisation à outrance qui n'aide pas. Ils peuvent aussi altérer notre perception de la réalité en nous exposant à des fausses informations ou même des images retouchées. Les réseaux sociaux ne sont pas un reflet de la réalité, à savoir qu'ils sont basés sur des algorithmes qui sont des programmes qui déterminent quels contenus sont affichés aux utilisateurs en fonction de leurs préférences, de leurs comportements et aussi de leurs données personnelles. Chaque réseau social a son propre algorithme qui évolue constamment pour s'adapter aux tendances, aux attentes et aux besoins des utilisateurs. Parmi les réseaux sociaux les plus populaires du moment, on a évidemment TikTok qui se distingue par son algorithme puissant et même plutôt mystérieux et qui lui permet de proposer des vidéos courtes et personnalisées à ses millions d'utilisateurs. Perso, je pense que c'est le plus parlant. L'algorithme TikTok est basé sur un système de recommandation qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser le contenu des vidéos et les préférences des utilisateurs. Il se compose principalement de deux éléments, le flux pour toi et le flux abonné. Mais du coup, la diction peut devenir incroyablement forte et cela peut nuire à la qualité de nos relations sociales en nous isolant du monde réel ou en favorisant les conflits virtuels. Du coup, il y a une accoutumance et donc comment faire pour se protéger des potentiels dangers des réseaux sociaux ? Voici quelques conseils ultra simples mais selon moi plutôt efficaces. Dans un premier temps, limitez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Chaque jour, fixez-vous une durée maximale et respectez-la. Pourquoi ne pas mettre une durée via une alarme sur le téléphone un peu comme un réveil ? Utilisez un agrégateur de flux pour ne pas perdre du temps à regarder une multitude de blogs ou vous déférant contre de réseaux sociaux. Comme ça, vous faites vos propres choix des sujets que vous souhaitez regarder et pas plus. Autre chose, pourquoi ne pas aussi éteindre ou passer en mode avion votre téléphone à une heure fixe et pour une durée choisie le soir en rentrant chez vous ? Ou alors fixez-vous des objectifs personnels ou professionnels qui vous motivent et vous font avancer mécaniquement ? Ça laissera moins de place aux réseaux sociaux. Alors, il y a évidemment bien d'autres solutions, mais je me dis qu'avec celle-ci, ça peut déjà le faire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment vous vous faites. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir. N'oubliez pas que les réseaux sociaux ne sont qu'un outil parmi d'autres pour communiquer et s'informer. Ils ne doivent pas et ne peuvent pas remplacer les interactions réelles et les sources fiables. Bien que les réseaux sociaux puissent être utiles pour se connecter avec les autres, n'oubliez pas qu'il est important d'y trouver un équilibre et de ne pas se laisser submerger. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente des autres vous a plu et qu'elle vous a appris des choses sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker et à partager. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, Twitter, TikTok et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos proches. C'était Stéphane. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501